Savais-tu que le deuil n'a pas besoin de durer pour être résolu, même s'il s'agit de surmonter la pire des pertes ? Je sais que ça semble fou parce que nous sommes tellement habitués à entendre qu'il faut passer par de multiples étapes et pourtant, même si parfois ça a son importance, les trois clés que je vais partager avec toi aujourd'hui vont révolutionner la façon dont tu accompagnes les deuils. Je m'appelle Bernard Fritte et je suis formateur et hypnothérapeute. J'ai aidé des centaines de personnes à faire leur deuil et à surmonter la perte d'un être cher, d'un animal de compagnie, d'une maison ou d'un emploi ou toute autre chose. Quel est donc le seul sujet sur lequel tu dois te concentrer ? C'est le système de valeurs de la personne. Réussir son deuil, c'est surmonter la perte des valeurs attachées à la personne, à l'amour, à la relation, à l'animal de compagnie, à la maison ou à l'emploi perdu. La seule chose intelligente à faire est d'aider la personne à se reconnecter à toutes les valeurs perdues. Je vais donc partager avec toi les trois clés du système de valeurs du client et la manière dont tu peux devenir le spécialiste du deuil dans ta ville et être connu et reconnu pour cela. Je sais ce que tu penses probablement que tu dois suivre les étapes du deuil d'Elisabeth Kubler-Ross. Mais encore une fois, je vais te montrer une excellente façon d'aider les gens à surmonter leur deuil, quelle que soit l'étape de Kubler-Ross à laquelle ils en sont et obtenir ainsi des résultats étonnants. La première clé est donc que lorsque quelqu'un décède ou quelle que soit la perte, le profond sentiment de perte et de manque ressenti est entièrement dû à l'impossibilité de se reconnecter aux valeurs associées à la personne ou à l'objet disparu. L'idée principale, c'est que lors d'un décès ou quand quelque chose est perdu, l'expérience de la perte et de la baisse de l'estime de soi qui en résulte sont dues à l'absence soudaine de contact avec les valeurs qui étaient présentes. Ceci est capital car c'est la chose la plus importante à savoir sur le deuil. Le deuil ne peut être véritablement surmonté que si la personne trouve le moyen de renouer avec les valeurs perdues. La deuxième clé est que les valeurs sont la manifestation concrète de la qualité. Et la qualité, c'est la qualité de vie de la personne. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que plus les gens sont en contact avec leurs valeurs, plus leur qualité de vie augmente. Ce qui permet d'éviter que le deuil ne dure des années ou des décennies et que la personne continue à ressentir indéfiniment la perte ou le manque. La troisième clé est que la qualité est l'équivalent de l'éthique. Les gens n'ont aucune idée de cette relation directe entre la qualité et l'éthique et ne comprennent pas pourquoi ils sont parfois laissés de côté par leurs amis après un deuil. C'est un élément clé car lorsque tu es en contact avec des valeurs, ta qualité de vie augmente et ton sens de l'éthique augmente également. Ce qui te rend beaucoup plus disponible pour écouter les autres, les accueillir ou être en mesure de les aider. Je sais ce que tu penses, il y a des pertes irréparables qui ne peuvent pas être surmontées et il est normal d'en souffrir et de les garder en mémoire. Le problème, c'est que le sentiment de perte n'est pas dû à la disparition de la personne et des valeurs qui lui sont associées, mais à l'incapacité de trouver un moyen de renouer avec ces valeurs qui étaient incarnées par une autre personne ou un animal, etc. C'est ainsi que j'ai développé cette méthode basée sur les travaux de Coniré Andréas et qu'un jour, j'ai réalisé accidentellement l'extrême importance des valeurs. Avec cette méthode qui identifie des valeurs perdues et qui les reconnecte pour toujours, en moins de 30 minutes, tu peux aider quelqu'un à surmonter un terrible chagrin et un sentiment de perte profonde qui s'est installé depuis des années. J'ai accompagné des milliers de cas avec cette méthode et je ne me souviens pas qu'elle n'ait fonctionné, même dans les cas les plus difficiles, même dans un groupe de 10 personnes, même s'il s'agissait de la mort horrible de jeunes enfants. Tu auras donc une technique d'accompagnement du deuil dans laquelle tu auras une confiance totale et grâce à laquelle tu verras une amélioration immédiate chez tes clients. En tant que formateur et hypnothérapeute depuis près de 30 ans, je me suis efforcé de tester de nombreuses méthodes d'accompagnement pour seulement conserver celles qui fonctionnaient avec les personnes les plus difficiles. Je sais que la plupart des gens n'ont aucune conscience de l'importance des valeurs dans leur vie quotidienne. Ils ont encore moins conscience que le sentiment de perte et de manque ressenti lors d'une disparition provient de la perte des valeurs qui étaient associées à la personne, à l'animal ou à tout autre objet disparu. Même si on le leur expliquait, ils ne le croiraient pas avant de l'avoir vécu. J'ai donc décidé d'ouvrir aujourd'hui à tous une formation qui jusque-là a été réservée à mes élèves inscrits à une formation complète d'hypnothérapeute. En cliquant sur le lien, tu peux prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour vérifier si cette formation te convient. Honnêtement, je ne sais pas combien de temps nous allons garder cette formation à la résolution rapide des deuils, disponible à ce prix, parce que le tarif de cette formation est le même qu'en 2015 et il est maintenant temps de faire comme tout le monde et de tenir compte de l'inflation. Alors clique sur le lien pour ton rendez-vous téléphonique aujourd'hui pendant que c'est encore disponible. Nous sommes là pour t'aider et je ne peux pas te dire tous les résultats étonnants que nous avons obtenus pour les professionnels tout comme toi qui luttent avec des clients en deuil. Nous avons également une formation à l'hypnose hors-piste et à l'hypnose pour les addictions graves basée sur la thérapie des états dissociés qui utilisent les désociations et les états du moi comme outil principal. Mais aujourd'hui, je parle de la méthode pour identifier les valeurs perdues et comment s'y reconnecter pour toujours. Ce qui est incroyable, j'ai hâte de t'avoir au téléphone. Merci d'avoir regardé cette vidéo !